A l'époque de Jésus, qui je vous le rappelle était juif, les juifs étaient présents non seulement sur leur terre d'origine, la Judée, mais aussi dans toute une diaspora éparpillée. La population juive de l'époque était très importante et pouvait représenter selon certains historiens jusqu'à 10% de la population de l'Empire romain. Il fallait aussi compter la présence de personnes qui n'étaient pas juives, mais qui s'étaient mises à croire aux dieux des juifs, aux dieux d'Israël, et qui du coup gravitaient un peu autour des synagogues. C'est ce qu'on appelle les craignants dieux. La République romaine avait soutenu la révolte des Macchabées contre les Grecs Céleucides. Et les juifs étaient donc considérés comme un peuple allié aux Romains, ce qui leur permettait d'avoir certains droits, comme celui de ne pas sacrifier aux dieux de Rome. Parce que comme vous le savez, les Romains étaient polythéistes, ils avaient donc plusieurs dieux, tandis que les juifs étaient monothéistes, donc ils avaient un seul dieu. Six ans après la naissance de Jésus, la Judée était devenue une province romaine impériale et directement administrée par des préfets romains. Parce que les Romains en avaient un peu marre que les juifs se révoltent tout le temps. A l'époque où Jésus est crucifié, le préfet romain qui le condamne à mort est Ponce Pilate. Le chroniqueur Euseb de Césarée dit qu'il aurait par la suite regretté d'avoir fait cela et qu'il aurait mis fin à ses jours. A cette époque, certains juifs avaient commencé à utiliser des mots, des termes de la philosophie grecque pour expliquer le judaïsme. Dès le 3ème siècle avant Jésus-Christ, la Bible, qui était à la base écrite en hébreu, a été traduite en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante. Philon, un philosophe juif, a aussi interprété la religion juive en utilisant plein de termes qui étaient utilisés à l'époque par les philosophes, les penseurs grecs. On a vu alors l'émergence d'un judaïsme hélénisé, c'est-à-dire d'un judaïsme mélangé à la culture grecque. Le judaïsme de l'époque comprenait 4 piliers. Premier pilier, le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon et détruit par Nabucodonosor puis reconstruit à cette époque. Et il sera redétruit plus tard comme on verra. Deuxième pilier, la Torah. La Torah qui correspond aux 5 premiers livres de la Bible. La Torah, ça signifie loi mais pas seulement, ça signifie aussi chemin. Je vous rappelle que quand Jésus dit je suis la voie, la vérité et la vie, il donne une définition de la Torah qui l'identifie à lui-même. Troisième pilier, le peuple élu, c'est-à-dire l'idée que Dieu s'est choisi un peuple qui est le peuple d'Israël ou le peuple juif. Quatrième pilier, la Terre Sainte. La Terre qui aurait été promise par Dieu à Abraham, pour sa descendance, par son fils Isaac et son petit-fils Jacob qu'on appelle aussi Israël. Donc la Terre Sainte, c'est la Terre d'Israël. Et le judaïsme à cette époque n'était pas une religion unifiée. Il y avait plein de courants différents. Le courant des Sadducéens, qui était le courant des prêtres du Temple, qui étaient les gardiens de la loi de Moïse. Mais il rejetait une partie de la Bible et en particulier tout l'enseignement des prophètes. Ils n'avaient que la Torah en fait, donc que le début, que les cinq premiers livres de la Bible. Alors difficile pour eux de croire au Messie, au Sauveur du monde ou en la résurrection des morts, puisque ceci est surtout développé par les prophètes et eux, ils ne s'occupent pas de l'enseignement des prophètes. Deuxième courant juif, très important, les pharisiens. Les pharisiens qui prêchaient dans les synagogues. Je vous rappelle que la synagogue, c'est le lieu de culte des juifs, comme l'église pour les chrétiens ou la mosquée pour les musulmans. Et les pharisiens, ils avaient une application très rigoureuse de la loi. Ils étaient très instruits et ils enrichissaient la Bible de leurs interprétations, de leurs enseignements. Jésus leur adresse beaucoup de critiques dans l'évangile, bien qu'ils soient tout de même assez proches d'eux au niveau des croyances. En tout cas, Jésus est plus proche des pharisiens que des sadducéens. Troisième courant, les Esséniens. Les Esséniens, c'était une secte conduite par ce qu'on appelle un maître de justice. Ils pratiquaient beaucoup l'ascèse, le jeûne et plein de rites de purification. C'était un peu les ancêtres des moines. Certains pensent que Jean le Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus, était lui-même Essénien. Aujourd'hui, l'ordre contemplatif du Carmel dans l'église catholique, auquel appartient sainte Thérèse de Lisieux, considère qu'ils ont le prophète Élie comme père spirituel et qu'ils sont les successeurs des Esséniens. Et enfin, le courant des zélotes. Le courant des zélotes, c'était les violents, le parti de la libération. Ils voulaient dégager les romains par les armes. Ils voulaient faire la guerre pour libérer la patrie du peuple juif. Dans ce contexte, au milieu de tous ces courants, il va y avoir un homme, Yeshua, qu'on appelle Jésus en français, un juif, qui va délivrer un message, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un message d'amour, mais aussi un message intransigeant, un message qui va déranger. D'autant que certains vont le considérer comme le Messie, c'est-à-dire loin, c'est-à-dire le sauveur du peuple juif. Et donc son message va déranger les chefs religieux de son temps et les romains qui vont donc le faire mourir. Les chrétiens disent que, trois jours après sa mort, il s'est manifesté à ses disciples dans un corps glorifié. Un corps qui n'est plus limité par l'espace. Car les chrétiens croient en effet que le Christ, le Fils de Dieu, a vaincu la mort pour donner la vie éternelle à tous les hommes. Pâques est donc la fête la plus importante pour les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Car c'est cette victoire du Christ sur la mort par laquelle l'humanité est sauvée. 40 jours après Pâques est célébrée la fête de l'Ascension. Le livre des Actes de la Bible nous dit que 40 jours après la résurrection du Christ, sa résurrection dans un corps glorieux, Jésus aurait conduit ses apôtres près du mont des Oliviers afin de leur annoncer la descente de l'Esprit-Saint. Après les avoir bénis, le récit dit qu'ils s'élèvent de la terre et montent vers le ciel jusqu'à ce que nuées le voile. Les nuées dans la Bible, ça désigne l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu sur le monde. Elles sont déjà présentes pour guider le peuple hébreu à la sortie d'Egypte. Elles investissent aussi le temple de Salomon, etc. Deux anges se manifestent alors pour dire aux disciples de Jésus « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel ». Ça c'est le livre des Actes, chapitre 2, versets 7 à 8 et 11. Que l'on voit ça comme un récit imagé ou non, l'Ascension est donc cet événement auquel croient les chrétiens qui décrit lorsque le Christ ressuscité quitte ce monde pour rejoindre le Père. Dans le Credo, dans le symbole des apôtres, la version courte, on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Cela signifie pour les chrétiens que Jésus règne sur le monde et qu'il reviendra à la fin des temps pour l'heure du jugement. Dix jours après l'Ascension du Christ, le livre des Actes de la Bible raconte la descente de l'Esprit-Saint sur la terre. C'est cet événement qu'on appelle la Pentecôte. En réalité, la fête de la Pentecôte, ou Shavuot en hébreu, existait déjà puisqu'il s'agit pour les Juifs du moment où ils célèbrent le don de la Torah à Moïse. Mais le prophète Joël avait annoncé la descente de l'Esprit-Saint sur la terre et pour les chrétiens cet événement a lieu lors de la fête de Shavuot qui eut lieu dix jours après l'Ascension de Jésus, donc au moment de la Pentecôte. Les apôtres qui étaient réunis pour fêter Shavuot, ou la Pentecôte, virent, dit-on, comme des langues de feu se posaient sur chacun d'eux, et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et le miracle de la Pentecôte est que lorsque, remplis de courage et d'intelligence par l'action du Saint-Esprit, ils sont sortis annoncer l'Évangile à la foule des Juifs venus du monde entier, parce que vous avez bien compris qu'il y avait des Juifs éparpillés de par le monde connu, et qu'ils étaient tous venus pour fêter Shavuot, et bien il se trouve que chacun entendait les apôtres prêcher dans sa propre langue natale. Donc il faut imaginer dans ce récit des gens qui viennent du monde entier, une foule de personnes qui vient du monde entier, et qui entend les apôtres chacun dans sa propre langue, alors que les apôtres sont en train de parler en araméen ou éventuellement en hébreu. En fait, ce qui se passe est l'inverse du récit de la tour de Babel. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de la tour de Babel. Une légende dans la Bible raconte qu'à une époque, tous les hommes parlaient la même langue, et s'étaient mis en tête de construire une tour pour monter jusqu'au ciel, comme un symbole de leur orgueil, comme un symbole de leur arrogance. Mais Dieu intervient, il divise les langues, et du coup, les architectes et les ouvriers ne se comprennent plus entre eux. Alors ce récit n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est en réalité une critique de l'Empire Babylonien, qui comme les Romains, mais à une époque antérieure, à une époque avant, tentaient d'imposer leur puissance aux autres peuples, et opprimant notamment le peuple juif. Mais là, ce qui naît, au moment de la Pentecôte, ce n'est plus un empire, c'est l'Église, un peuple de Dieu qui a vocation à comprendre des disciples issus de toutes les nations. Merci. 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 Merci.